Salut et bienvenue, petit tuto questions réponses consacré à InScape. On m'a posé la question de savoir s'il était possible d'organiser plusieurs espaces de travail dans InScape. Et puis comment mettre son petit logo sur un t-shirt et pouvoir modifier la couleur du t-shirt. Alors dans un premier temps je vais vous montrer comment utiliser le fichier, celui-là que je mettrai à télécharger en bas de la vidéo. Comment mettre le logo au bon endroit et puis comment changer la couleur du t-shirt. Donc pour cela on va tout de suite aller dans Objet, Calquer Objet de façon à faire apparaître la fenêtre Calquer Objet. Je vais agrandir un petit peu. Donc il y a deux calques, le calque préparation sur lequel il y a tous les éléments qui sont ici, voilà, qu'on peut masquer et démasquer. Et puis le calque t-shirt, donc je vais cliquer ici. Et puis là on voit qu'il y a trois groupes, un groupe texture que j'ai verrouillé qui vaut mieux pas toucher. Un groupe illustration dans lequel on va pouvoir glisser notre illustration, c'est-à-dire qu'ici j'ai plusieurs illustrations. Je vais les copier et puis je vais les mettre à cet endroit-là. Et puis il y a un autre groupe qui s'appelle couleur. Alors le groupe couleur, on peut cliquer ici par exemple sur la couleur noire, ce qui change la couleur de notre t-shirt. Et puis si je reclique, automatiquement j'ai la couleur du dessous qui s'affiche, à savoir la couleur blanche. Si je clique sur la couleur blanche, eh bien j'ai la couleur ivoire qui apparaît dessous et ainsi de suite. Alors petite astuce, je clique sur l'œil, je laisse le bouton gauche de ma souris appuyée et puis je déplace vers le bas. Ce qui permet de faire défiler, vous voyez, l'ensemble des couleurs. Voilà, jusqu'en bas. Et on va faire la même chose, c'est-à-dire que là si je veux faire apparaître, je clique, je déplace vers le haut et je peux comme ça faire apparaître les différentes couleurs du t-shirt. Et puis voir un petit peu comment mon logo se comporte avec ces différentes couleurs-là. Et on voit qu'avec la couleur noire, ça ne fonctionne pas du tout. Je voulais vous montrer également comment mettre une illustration au niveau du groupe illustration. Je clique sur mon illustration. Je vais dans édition, copier. Je clique ici. Alors automatiquement, Inkscape me sélectionne le calque t-shirt. Je double-clique, ce qui me permet de rentrer dans mon groupe et d'être au niveau des trois groupes qui sont là. Et si je double-clique encore une fois, au niveau de mon illustration, je rentre dans le groupe illustration. Et c'est à cet endroit-là que je peux venir coller mon image. Donc je me mets ici et je fais CTRL-V tout simplement. Alors là, j'ai le magnétisme qui m'embête. Je clique ici pour désactiver le magnétisme. Je clique sur la petite flèche, là, j'appuie sur CTRL-SHIFT pour agrandir la taille de mon illustration. Et je n'oublie pas de venir supprimer cette illustration-là qui ne m'intéresse pas. Alors, petite erreur. Mon illustration, donc celle-là, c'est la june. Voilà. Eh bien, en fait, je suis rentré un petit peu trop dans le groupe. Ce groupe-là, je vais devoir le remonter. Alors, c'est facile. Je clique dessus. Je le déplace. Et lorsque je suis bien au-dessus, vous voyez, j'ai une zone verte qui apparaît. Je relâche. Voilà. Et celle-là, cette autre illustration, soit je la masque, soit je la supprime. Alors, pour la supprimer, on clique sur la petite croix qui est là. Voilà. Allez, je fais un deuxième test. Par exemple, avec cette illustration, CTRL-C, je clique. Donc, je suis ici. Je double-clique. Je rentre au niveau du groupe illustration. Je double-clique encore. Voilà. Et je fais CTRL-V. Et là, l'illustration, elle est bien placée. Elle s'appelle illustration, d'ailleurs. Je vais pouvoir l'agrandir, comme ceci. Et venir supprimer la june. Maintenant, je vais vous montrer comment organiser les différentes pages dans un nouveau document InScape. Donc, pour cela, je vais dans Fichier, Nouveau. Je vais dans Affichage. On va choisir Plein écran. On décoche ici, Écran large, de façon à avoir les mêmes pictos que moi, disposés en haut. Alors, comme d'habitude, pour zoomer, c'est plus. Pour dézoomer, c'est moins. Et pour se déplacer dans le document, je clique sur la molette. Je reste appuyé. Et je peux, comme ça, déplacer mon document. Puis, si j'appuie sur 5, mon document vient se mettre précisément aux dimensions de ma fenêtre. Donc, je clique ici sur l'outil Page. Et je vais rajouter plusieurs pages. Donc, je vais rajouter une deuxième, une troisième, une quatrième, une cinquième. Donc, j'appuie sur moins pour dézoomer. Voilà, il y a bien mes 5 pages. Donc, cette page-là, je vais la mettre au-dessus. Donc, je clique dessus. Je la déplace. Voilà, je la mets à cet endroit-là, à peu près. Je vais cliquer ici sur le petit carré. Et je déplace vers le bas pour réduire la page. Pareil pour celle-là. Voilà, hop, comme ceci. Je réduis. Puis, cette page, je vais la mettre un petit peu plus grand. Alors, on a ici la possibilité, en cliquant sur la petite flèche, de choisir, par exemple, le format A3. Et puis, en cliquant là-dessus, on passe du mode portrait au mode paysage. Je vais vous montrer une autre petite astuce. Par exemple, ici, si je prends le t-shirt, je fais un CTRL-C. Je reviens sur ce document. Je fais un CTRL-V. Voilà, j'ai posé mon t-shirt. Et si je souhaite adapter mon document derrière aux dimensions de mon t-shirt, eh bien, le raccourci, c'est CTRL-SHIFT-R. Automatiquement, vous voyez, mon document derrière s'est mis aux dimensions de mon t-shirt. On va pouvoir ajouter éventuellement des marges. Donc, je clique ici sur l'outil page. Je clique ici sur la page. Voilà, elle est sélectionnée. Et je peux, par exemple, ajouter 10 mm. J'appuie sur Entrée. Alors là, vous voyez, il y a un petit rectangle bleu qui s'est mis. Et maintenant, en sélectionnant mon t-shirt, si je fais CTRL-SHIFT-R, j'ai le document qui s'est adapté, mais avec une petite marge en plus. Voilà, donc, pour ce petit tuto rapide. J'espère qu'il vous sera utile. N'hésitez pas à poser des questions. Et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos. Sous-titrage ST' 501